Alors que le ministre gabonais de l'intérieur Lambert Noël Mata présidait une réunion de travail visant le renouvellement du bureau du centre gabonais des élections, il y a quelques jours, cette rencontre a permis d'annoncer le paiement de la subvention dû au parti politique suspendu depuis sept ans au Gabon. A ce titre, le ministre de l'intérieur Lambert Noël Mata a indiqué que la dite subvention devait être payée sous peu. Celle-ci permettra aux partis politiques éligibles et légalement reconnus de préparer les prochaines échéances électorales de 2023. A en croire les propos du ministre de l'intérieur, la dite subvention fera l'objet d'un montant forfaitaire. Cependant, la somme devant revenir à chaque écurie politique n'a pas été donnée. Toutefois, il est important de rappeler qu'au Gabon, le fossé reste encore grand entre ce qui est annoncé et l'applicabilité de ce qui est dit. Aussi, dans certains cas, ceux qui remplissent les critères pour l'obtention des subventions ne bénéficient pas souvent de la dite manne financière au détriment des amis du pouvoir.